Préavis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Audrey, auteure, conférencière, créatrice de l'entreprise Les Revenus Autrement.fr, entreprise qui est aussi un organisme de formation. Alors, concrètement, aujourd'hui nous sommes dans l'un de mes appartements parce que j'ai fait un départ et aujourd'hui je vais vous parler du préavis et peut-être un petit peu aussi de l'état des lieux. Donc là c'est une petite colocation de deux personnes, moi j'aime bien ce tableau, ici nous avons les toilettes, la salle de bain, un placard, l'autre chambre, ici c'est la porte de rentrée, voilà avec tout ce qui va bien, un miroir, un meuble à chaussures, ici nous irons voir la cuisine et là c'est la chambre et je viens de faire une lessive de drape. Alors, dans la cuisine, la locataire avait bien tout nettoyer, c'est pour ça que les chaises de bar sont en l'air bien sûr, donc j'ai fait tourner une petite lessive sur un programme court pour notamment le linge que je viens d'étendre, donc c'est un programme 15 minutes. Et pourquoi j'ai fait ça ? Bah tout simplement pour pouvoir, et bien faire sécher directement le linge, tant qu'à faire, alors volontairement. C'est du linge qui ne se froisse pas, donc ça c'est vraiment top, avec bien sûr le drap du dessous, alors on fait comme on peut, parce que je n'ai pas voulu l'étendre sur le balcon, généralement je l'étends dans l'autre chambre qui a une terrasse, et qui a un fil qui est juste absolument top pour pouvoir étendre le linge, notamment les draps. Alors concrètement, je vous montre un petit peu, alors bon, ne faites pas attention parce que c'est le boursin, donc ici il y a une commode, j'aurais dû le faire avant d'avoir étendu le linge, donc là voilà, très 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 lumineux. Ensuite, évidemment, j'ai mis mon blouson, j'ai vérifié la box, le bureau, très classique, il y a un tapis que j'aime bien, les couleurs ici sont, j'avais envie de changer, j'avais envie de mettre ce bleu là, donc une tête d'oreiller bleu et une autre chocolat, j'aime beaucoup vraiment cette parure, qui est de deux couleurs, donc d'un côté bleu et d'un côté marron chocolat, j'aime vraiment beaucoup. Les couleurs dominantes de cette chambre étaient effectivement le bleu et le marron, j'aimais bien parce que c'est un appartement que je loue aussi en colocation courte durée, et donc il a été optimisé pour pouvoir, lorsque j'ai des trous ou que je souhaite combler entre deux locataires longue durée, et bien je peux le louer, et je le loue en fait en colocation courte durée, c'est peut-être que ce que je vais faire ici, je vais vous en parler un petit peu plus. Donc une armoire classique, bon là j'ai mis les oreillers, un lit, bon je vais vérifier, deux trois petites choses, j'avais mis aussi une lampe de chevet qui se branche avec des prises USB, donc après il y a un chargeur de prise USB, juste derrière, ici. Ok, donc très classiquement. Concrètement, qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas dans cette chambre ? Alors ce qui va, c'est que ça semble être propre de manière apparente, mais j'aime bien cette chambre en fait. Voilà, initialement elle était juste derrière moi, initialement elle était ici sur ce mur-là, juste au-dessus du bureau. Mais voilà, la locataire a changé, c'est ok, donc elle fait tout le tour du lit, en fait, vous la voyez, donc là il y a le branchement juste ici, et elle s'allume et tatatata, et elle va tout du long. Voilà, et elle est, j'aime beaucoup, je l'allumerai si vous voulez dans quelques instants. Donc qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas dans cette chambre ? Alors, premièrement, vous ne le voyez pas, mais je vais vous montrer. En fait, elle m'a un petit peu abîmée avec le lit, donc la peinture ici et là-bas. Donc prochaine étape, je vais boucher les trous, repeindre sur le gris et mettre des cales au pied, ici. Donc je vais faire des cales en bois, de manière à ce qu'on ne puisse pas, lorsqu'on bouge le lit, et bien que ça n'abîme plus le mur, ça c'est ok. Ensuite, alors, chose étonnante, mais rien vraiment d'étonnant lorsqu'on fait de la location, je ne sais pas si vous allez voir, là je vais vous montrer au plafond. Alors, vous ne voyez peut-être pas forcément, mais ici en fait, il y a des traces de pieds. Et donc, il y en a plusieurs, donc de pieds, de mains, alors clairement, ne me posez pas la question à savoir ce qu'ils ont fait. Il y en a un petit peu, un petit peu partout. Donc clairement, pour pouvoir les nettoyer, il faut monter sur le lit, d'accord ? Magnifique, bien sûr que je vais checker le matelas, pour voir si effectivement c'est ok ou pas. Clairement, voilà, première chose que je fais, vraiment, je vérifie le matelas, même s'il y a une à l'aise, je vérifie toujours s'il y a des tâches, des choses comme ça. Vraiment, vraiment, vraiment. Et cette vidéo était sur le préavis. Alors, pourquoi ? Tout simplement parce que cette demoiselle, en fait, doit faire des stages. Donc, c'est une demoiselle qui est en étude. Ça fait deux ans que je l'ai en locataire. Donc, en fait, cette colocation, ce sont vraiment des locataires qui restent très longtemps. Et le jeune homme qui est à côté aussi, en fait, à chaque fois, il me demande est-ce que je peux rester encore et encore et encore, parce que j'ai trouvé un nouveau contrat ou tout ci, tout ça. Donc, le monsieur d'à côté, enfin, le jeune homme, en fait, d'à côté, est jeune salarié, en fait. Donc, il était en doctorat. Donc, c'est encore différent. Et la demoiselle, ici, était étudiante. Et, en fait, elle ne m'a pas vraiment prévenue. En fait, c'est le colocataire à côté qui adore l'appartement, vraiment. Enfin, ils s'y sont super bien, etc. Qui m'a dit, écoutez, est-ce que vous avez déjà trouvé quelqu'un pour le remplacement de la locataire qui est ici ? Alors, je lui ai dit, écoutez, non, puisque je ne sais pas quand est-ce qu'elle part. Il me dit, elle m'a dit qu'elle partirait à la fin du mois. Et moi, j'aimerais bien, j'ai un de mes collègues qui est venu et qui aimerait bien se mettre en colocation avec moi. Et du coup, voilà, il faut me le dire parce qu'il a aussi un mois de préavis dans son appartement. Et il souhaite venir habiter ici et tout ça. Alors, ce qui est important à retenir, c'est que ce sont plusieurs choses. D'une, bien s'entendre le plus possible avec ses locataires. Parfois, c'est possible. Parfois, ce n'est pas possible. Alors, essayez dans 99% des cas de bien vous entendre avec eux. Bien vous entendre ne veut pas forcément dire leur céder absolument tout. Ça veut simplement dire être, par exemple, préactif et montrer que vous avez du respect pour eux, etc. Clairement, c'est important. Et ensuite, on fonctionne. Moi, je fonctionne énormément avec mes colocations par de la recommandation. Pourquoi est-ce que c'est important et pourquoi ça vous permet d'augmenter votre prix, votre loyer ? Tout simplement parce que, clairement, je vais vous expliquer un petit peu le mode. Restez bien jusqu'à la fin. En fait, le locataire d'à côté, ça fait environ deux ans. Enfin, voilà, il va rester. C'est sa deuxième année. Jusqu'à la fin de l'année, il souhaite rester. Et en fait, il n'avait pas de garant. Et de garant en France. Et il me dit, clairement, c'est super compliqué. Entre guillemets, il n'y a personne qui me fait confiance. Pourtant, j'ai un très bon salaire. Je suis en doctorat. Donc, je suis employée par l'université, etc. Donc, limite, mon employeur peut se porter garant pour moi. Donc, c'était un petit peu compliqué au niveau des papiers, etc. Et du coup, je lui ai fait payer, en fait, une garantie. Concrètement, je lui ai fait payer un petit peu de loyer au cas où. Donc, ça, c'est une garantie loyer impayée, en fait. Et de ce fait, en fait, l'autre locataire qui n'est pas forcément dans les mêmes conditions parce qu'il n'a pas la même nationalité que mon petit locataire. Eh bien, lui, effectivement, a l'idée du loyer qui est plus élevé, évidemment. Donc, en fait, ça ne lui pose absolument pas de problème. Alors que ma locataire, là, avait toutes les garanties. Et du coup, je mettais le prix normal lorsqu'elle est rentrée. J'ai des prix qui varient et des tarifs qui varient en fonction de plein de choses. Alors, ici, sur ces chambres, elles sont de confort similaire. Elles sont faites pratiquement pareil. Simplement qu'elles n'ont pas la même orientation et elles n'ont pas les mêmes accès. Vous voyez, là, il y a un balcon traversant qui va de cette chambre-là jusqu'à la cuisine. Donc, c'est top. Par contre, ça donne sur la rue. OK, mais une fois qu'on ferme, voilà. Il est extrêmement lumineux, comme vous pouvez le voir. Il y a trois fenêtres, etc. La chambre de derrière est un petit peu plus cosy. Elle a une très, très grande terrasse, en fait. Et du coup, clairement, il n'y a même pas de vis-à-vis. Donc, on n'est pas du tout sur le même confort et on n'est pas sur les mêmes choses. Celle-ci, en photo, donne, entre guillemets, claque plus. L'autre, c'est encore différent. Elle a trois pans aussi, mais ce n'est pas la même orientation. D'accord ? Ici, on est plein sud. Là-bas, on est au nord. Donc, elle est parfaite pour l'été. Un petit peu moins en hiver, mais bon, c'est OK. Et du coup, en termes de loyer, on est là-dessus. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle du préavis ? Tout simplement, alors, je fais vraiment un package dans cette vidéo. Parce que la locataire devait faire un stage, doit faire un stage de cinq ou six mois pour valider son année. Elle n'arrive pas à trouver. Et clairement, elle me dit, écoutez, en début de mois, c'est le locataire qui me dit où on en est. Et du coup, j'ai envoyé un petit message au papa de la locataire, puisqu'elle était encore mineure il y a peu. Elle avait sauté des classes, etc. Et il me dit, écoutez, je vous préviens, dès qu'elle a trouvé quelque chose, parce que ça sera en fonction de son stage, qu'elle va partir ou pas. Et donc, il n'était même, lui-même, pas au courant de ce qui se passe. En fait, actuellement, elle n'a toujours pas trouvé de stage. J'ai dit, concrètement, ce qu'on fait, elle va rentrer à la maison et elle va vraiment rechercher activement. Puisque là, elle est en fin de cours, elle est en période de stage. En vrai, elle devrait commencer dans quelques jours son stage. Il me dit, elle n'a toujours pas trouvé et c'est compliqué pour valider son année. Et donc, il me dit, concrètement, il n'y a pas de cours. Donc, il n'y a plus vraiment d'intérêt à ce qu'elle soit, entre guillemets, dans l'appartement. Et c'est OK. Et en fait, le locataire ne m'a prévenu que jeudi soir, à 22h10, que son papa viendrait l'aider à déménager. Aujourd'hui, nous sommes dimanche, donc vendredi, samedi, dimanche, trois jours après. Et elle me demandait si j'étais disponible. Alors, j'étais disponible ? Oui et non. C'est-à-dire que, vous savez, il y a la fameuse loi de Murphy. Clairement, pour moi, ça arrive toujours. C'est-à-dire qu'il suffit que je sois, par exemple, je ne sais pas, trois jours à Dubaï pour qu'il se passe quelque chose. Alors que pendant les 362 jours restants, il ne se passe rien. Vous avez compris l'idée. Donc, c'est quand on ne peut pas, eh bien, qu'il se passe des choses. Et voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, clairement, pour moi, la loi de Murphy, elle s'applique quasiment toujours. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, je lui ai dit qu'effectivement, le préavis était quand même de un mois. Donc, ça veut dire quoi ? Le préavis n'a pas été respecté. Je voulais une réponse franche avec lettres recommandées ou au moins un email en me disant, écoutez, à telle date, je pars. On fait l'état des lieux. C'est ça. Et du coup, j'ai dit au papa, on a une relation assez cordiale. Je lui ai dit, écoutez, pardon, mais moi, j'ai le locataire donc il voudrait venir, mais il doit aussi donner son préavis. Donc, il va aussi payer un mois de loyer ailleurs. Donc, je l'ai prévenu une fois que j'ai eu, jeudi soir en fait, je l'ai prévenu, j'ai dit, c'est bon, vous pouvez donner votre préavis. Mais du coup, ça fait un mois. Et donc, concrètement, qu'est-ce qui se passe ? Il me dit, bah oui, il me dit, bah si il peut rentrer plus tôt et qu'il peut vous payer un loyer, bah c'est ok. Je vois, mais lui, il aura double loyer aussi. De ce fait, il faut qu'il fasse ses papiers, il faut qu'il puisse s'organiser. Le préavis se paye. En l'occurrence, il ne se déduit pas du dépôt de garantie, mais bon, c'est encore autre chose. Le dépôt de garantie est vraiment pour, bah pour payer, par exemple, la femme de ménage pour enlever les tâches et plus tout ce que je n'ai pas vu. Donc, on va essayer tous les appareils. Là, j'ai testé la box, c'est juste ici. Plein de choses. Initialement, il y avait la télé ici, mais le locataire d'à côté, la prise, donc à voir. Donc, je suppose que si la prise, c'est qu'elle marche, c'est qu'elle fonctionne, mais voilà. Donc, toutes les petites choses, même, je ne sais pas, le matelas, s'il y a des tâches, si je suis obligée d'en changer, ou si, par exemple, je peux ravoir les tâches, quelle que soit la facture et le temps que je vais y passer ou que ma femme de ménage va y passer, ce sera facturé, ce sera déduit du montant du dépôt de garantie. D'accord ? Et de ce fait, le, en l'occurrence, le papa, la locataire, me doit, entre guillemets, un mois. Et, puisqu'elle doit payer un mois, bah tout simplement pour pouvoir se retourner, en fait. Donc, le préavis n'est pas fait comme ça, juste pour faire joli. Non, non, non. Il faut penser que derrière, il y a aussi le propriétaire, la propriétaire, qu'elle doit relouer ou non. Et après, chacun sa responsabilité. Pendant un moment, il y a eu, j'ai fourni quelque chose de top, enfin, le plus top possible. Là, bon, le ménage est fait, mais bon, clairement, on peut vraiment mieux faire. J'ai en profité aussi pour faire ce qui est rarement fait en colocation, à savoir les dessous déviés. Vous savez, là où on met les produits communs pour nettoyer, évidemment, le lave-linge, enfin, pour faire nettoyer le placard à balai, vraiment. Enfin, voilà, clairement, donc, la femme de ménage va, puisqu'on veut que j'ai une femme de ménage, elle va me facturer, voilà, une heure, deux heures, peu importe, pour faire le dessus des plaintes, pour que le locataire, lorsqu'il va venir, ce soit le plus parfait possible et m'enlever, évidemment, à cet âge de pas, si elle peut. Et, bon, je pense qu'elle sera assez grande à voir, mais sinon, je peux le faire. Mais après, c'est pareil. Combien vaut mon temps ? Est-ce que c'est à moi de frotter les bêtises des autres ? Alors, quelque part, oui. Mais en même temps, quel est son coût ? Concrètement, comment ça passe ? Quel est son coût en termes de temps ? Quel est son coût ? Qu'est-ce que ça me permet de ne pas avoir ? Est-ce que ça me permet, là, ça me permet, ça m'a mangée, en fait, clairement, facilement, je dirais, 3-4 heures sur un dimanche. Donc, ça veut dire qu'il ne me reste que l'après-midi. Je n'ai pas terminé parce que, voilà, là, il va falloir que je revienne, remettre des choses, etc. Et puis, voilà, là, c'est un appartement que ma femme de ménage ne connaît pas. Donc, il va falloir que je vienne avec elle, que je lui montre comment tout s'ouvre, en fait. Et voilà. Et donc, voilà, également, ce que je pensais faire, alors, vous allez peut-être me dire que c'est gonflé, mais clairement, pas forcément. Peut-être que ce que je peux faire, c'est aussi louer cet appartement pendant la durée, en fait, en colocation courte durée, peut-être une semaine, deux semaines. Souvent, quand on me loue deux à trois semaines, ça me paye, entre guillemets, le mois complet. Bien sûr qu'il y a plus de choses à faire, mais peu importe. Et c'est comme ça. C'est toujours un peu un risque aussi. Mais là, clairement, la personne, qu'est-ce que vous voulez qu'elle embarque, qu'elle part la petite, l'emploi, bon, ok. Du coup, lorsqu'on loue à la nuitée, c'est forcément plus cher qu'au mois, d'accord ? Donc, à voir si c'est avantageux pour moi et si je souhaite faire ça. Comme ça, ça me permettrait peut-être à voir de ne peut-être pas demander le mois de préavis au papa de la locataire qui était peut-être un petit peu embêté aussi parce que ça tombe un petit peu moins là. Donc, je vais voir si c'est possible ou pas, si je m'y retrouve aussi financièrement, si ça ne m'embête pas trop non plus en termes de temps, si ça ne me coûte pas parce qu'une femme de ménage, ça coûte, même si c'est déduit, ça coûte quand même et ça immobilise du temps, ça immobilise plein de choses et du coup, ça, c'est du temps qu'on ne prend pas en compte aussi. Le temps est rarement pris en compte. Et voilà. Donc, c'était une vidéo entre guillemets en direct d'un de mes appartements que je voulais vous montrer. Je vais laisser sécher encore un petit peu le linge à l'intérieur, malheureusement. voilà, je n'avais pas envie de le ramener chez moi et tout ça, alors que ça aurait pu être très très bien aussi mais parce que volontairement, c'est du linge qui ne se repasse pas donc il n'y a pas vraiment d'intérêt. Je n'ai pas envie forcément d'aller un petit peu plus loin par rapport à ça sachant que moi, j'ai une machine à laver d'ancienne génération qui ne fait pas un quart d'heure. Là, j'ai vu clairement que ce n'était pas très très sale. j'aime bien désinfecter malgré toutes les choses. Bien sûr que je vais laver la lèse, enfin je vais la changer en fait. Et voilà. Et puis, ça sent très très bon la lessive, c'est même un peu prenant. Je fermerai les volets un petit peu plus tard, je vais laisser la lumière rentrer et puis voilà, on voit un petit peu la lumière qui rentre ici en fonction, pareil, de l'heure, etc. Enfin, il n'y a pas que ça mais voilà, on est en plein dessus. Je vais mettre le drap blanc après qui va remplacer le drap bleu parce que celui-ci sèche très 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 vite. Ce sont des draps que j'ai payé assez cher. C'est un petit peu c'est un petit peu de mémoire ça doit être de la soie et du coup je ne vais pas les garder trop longtemps au soleil non plus pour ne pas les abîmer. Mais, alors non, c'est de la soie ou pas, je ne sais plus mais c'est une matière qui est très très agréable. Voilà, je vais mettre, je vais tendre un petit peu plus le drap blanc. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez ce que vous pensez de ce que je viens de vous dire dans la vidéo. Je vais aller checker évidemment la cuisine, les WC, la salle de bain, tout ce qui va, ce qui ne va pas, essayez toutes les lampes, etc. Et bien sûr que tout sera facturé. Voilà, est-ce que j'en ai en stock ou pas ? Est-ce qu'il faut que je change les luminaires ? On pense aussi à l'énergie. Là, j'étais sur des anciens, sur des anciennes ampoules halogènes qui, qui consomment beaucoup. Du coup, je me dis est-ce que je change le luminaire et je mets quelque chose de plus à, et bien de net moins énergivore puisque, et de moins, et qui consomme moins puisque c'est moi qui paye les charges. ça a beaucoup augmenté et puis même écologiquement parlant, pas vraiment d'intérêt par rapport à ça. Donc, tout ce que je peux changer, je vais changer pour mieux et moins cher. Ça ne changera absolument rien par rapport au locataire. Et puis voilà, toutes les économies qu'on peut faire, clairement, c'est top. Et là aussi, ce sont des postes sur lesquels on peut aussi faire des économies et du coup, à fortiori, gagner de l'argent aussi. Et voilà. Donc, dites-moi ce que vous en avez pensé. Les haters, clairement, passez vos commentaires parce que j'ai un filtre anti-certains mots. Donc, écoutez, n'essayez même pas, je vous le dis tout de suite. Et puis, voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous voulez qu'on discute de vos colocations, si vous avez un projet, eh bien, indiquez-le dans, enfin, inscrivez-vous en fait sur le lien qui s'appelle Café Digital de Courtoisie. Vous avez aussi mon numéro WhatsApp, WhatsApp Pro, donc envoyez-moi un message et puis on peut s'organiser soit un Café Digital de Courtoisie où je vous offre 15 minutes ou soit effectivement un coaching express si vous êtes sur une affaire et que vous liez mon avis pour savoir si c'est une bonne affaire ou pas ou sur autre chose. Vous avez aussi l'un de mes programmes qui est éligible au CPF. Je suis la seule pour l'instant en France sur la colocation. Ça peut être pas mal, très intéressant. Et puis, je n'ai que des gens satisfaites. Donc, c'est bien que ça fonctionne aussi. Et puis, quoi vous dire d'autre ? Commentez, likez, abonnez-vous à cette chaîne. Et puis, moi, je vous dis à très très vite dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada